Ils sont parfois difficiles à suivre. Malgré le solide performance contre les bonnes équipes de la Ligue canadienne, ils montrent une fiche perdante contre les deux pires, Edmonton et Ottawa. Les Oiseaux tentaient de venger leur échec de lundi contre le Rouge et Noir pour ainsi assurer leur place en éliminatoire. En fait, Ottawa a signé deux de ses quatre victoires cette saison contre Montréal. Dès la première séquence à l'attaque, Nick Arbuckle repère C.A.O.C. Mariner dans la zone des buts. Deux de receveurs, Bob Mike Jones, il a inscrit le toucher et c'est rapidement 7 à 0. La défense montréanaise se reprend immédiatement. Thomas Costigan y va d'un effort colossal pour faire perdre le ballon à Arbuckle. Doris Pickett le récupère et il file pour inscrire le premier toucher des Alouettes sur un retour d'échappée cette saison. Sauf que le plan de match du Rouge et Noir, c'est d'attaquer Jones. Cette fois, le demi-de-coin des Alouettes est battu par Thauvin Smith pour le majeur sur 35 verges. Vraiment, c'est un début de match à oublier pour Jones. Montréal tire de l'arrière 21 à 10 quand l'attaque se met en marche. Longue passe de Trevor Harris vers Eugene Lewis. Le receveur est plaqué en territoire d'Ottawa. C'est bon pour 41 verges. Puis le quart des Alouettes effectue une courte passe à Walter Fletcher. Le porteur de ballon évite habilement un plaqué. Il garde tout juste les pieds à l'intérieur du terrain avant de conclure sa course dans la zone des buts. C'est un deuxième toucher sur réception pour Fletcher cette saison. Et c'est 21-17 Ottawa. Après avoir effectué seulement quatre courses en première demi, la troupe de Danny Machocha s'en remet davantage à son jeu au sol au troisième quart. William Stanback inscrit son premier toucher au sol de la saison. Montréal prend les devants. C'est 27-24. Les Alouettes accusent cependant un retard de trois points au milieu du quatrième quart. Chandler Worthy se met en évidence sur les unités spéciales. Excellent retour de 39 verges qui placent Montréal en bonne position dans le territoire du rouge et noir. En deuxième essai et quatre, à la ligne de 17, Harris évite la pression. Il évite le sac avant de plonger pour le premier jeu. Le quart arrière essuie tout un plaqué sur le jeu. Une course de cinq verges seulement. Mais de loin, la plus excitante du match pour les Alouettes. À la ligne de 1, Dominic Davis s'y prend par deux fois pour inscrire son douzième toucher au sol de la saison. C'est 34-30 Montréal. Le rouge et noir obtient une dernière chance de l'emporter en fin de quatrième quart. Mais la défense des Alouettes se lève au bon moment. Jamal Davis fait perdre le ballon à Arbuckle et il le récupère. Les Alouettes l'emportent 34-30. Il s'assure ainsi d'accueillir un match éliminatoire à domicile pour la première fois depuis 2019. Pour sa part, Ottawa subit une 22e défaite à domicile en 23 matchs.